Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du néopolitique. Deux sujets au menu dans cette dernière partie de cette émission, Dialogue politique et tournée de la nade à l'intérieur du pays. Pour parler de ces deux sujets, nous avons dans ce studio M. Selou Baldé, il est coordinateur national des fédérations de l'UFDG à l'intérieur du pays. Le dialogue politique censé baliser le chemin pour une transition inclusive et apaisée se grippe. Le cadre conduit par le Premier ministre ne satisfait pas certains acteurs qui annoncent déjà leur retrait, c'est notamment la nade. Est-ce que la nade va se retirer ou pas ? On aura peut-être la réponse avec notre invité. Bonsoir à vous, M. Baldé. Bonsoir, M. Bangoura. Bienvenue à vos collègues et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Bienvenue dans cette émission. Merci bien. On va commencer par le dialogue. Je peux vous laisser la main, allez-y. Il n'y a pas de problème, c'est ça aussi l'esprit de cette émission. Alors, M. Baldé, on va aller tout droit au but. Le dialogue politique le lundi s'est ouvert en Guinée sur l'égide du Premier ministre. Vous étiez de la partie, en tout cas l'anadin, conduite par le vice-président Foude Oussou Foufouana. Alors, dans la foulée, vous dites clairement que le cadre ne vous convient pas et que vous comptez ne pas répondre à la suite des travaux si le même cadre continue. Peut-on savoir pourquoi est-ce que ce cadre ne vous convient pas ? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme obstacle, comme inconvénient par rapport à ce premier round du cadre du dialogue politique ? Merci bien et bonsoir une fois encore. Bon, à mon avis, je crois que le cadre du dialogue n'a pas encore démarré en tant que tel. Nous avions exprimé un peu notre position par rapport à cette invitation du Premier ministre, chef de gouvernement, qui avait quand même rapporté la lettre de M. Morikondé, ministre de l'administration du territoire, et qui a fait reporter la rencontre qui était prévue le vendredi jusqu'au lundi. Et nous avions annoncé notre participation à cette rencontre préalable à la mise en place d'un cadre de dialogue. À moins que vous n'appelez le fait de se rencontrer et parler le dialogue, pour nous ce n'était pas le dialogue qui a... C'était une session, on peut pas croire. Oui, oui, une réunion. Pour nous c'était une rencontre, c'était une rencontre. Nous étions beaucoup plus venus écouter le Premier ministre, qu'est-ce qu'il avait de nouveau à offrir à la classe politique, notamment celle qui a des revendications par rapport à la manière dont la transition est en train d'être conduite, mais également réaffirmer le contenu des différents mémos que nous avons déposés, mais également les lettres que nous avions déposées, dans lesquelles nous avions décliné quel cadre de dialogue voulons-nous par rapport à cette transition, quel élément de contenu, quelle thématique devrait être abordée, et quelle devrait être la configuration. Vous savez que dans les correspondances que nous avons déjà déposées au niveau du gouvernement de la transition et du CNRD, tout cela est bien clair. A notre avis, ce n'était pas le dialogue. Et pour nous, il appartenait au Premier ministre chef de gouvernement, au vu de tout cela, après avoir écouté les acteurs, de prendre en compte tout ce qui a été déjà déposé en termes de contribution. Depuis le mois de novembre 2021, ça fait pratiquement sept mois pour qu'ils puissent aménager, proposer à la classe politique un cadre de dialogue. Et je dis bien la classe politique qui porte des revendications par rapport à la manière dont la transition est en train d'être conduite. Eh bien, alors, cette rencontre ne vous a vraiment pas, peut-être que vous n'avez pas été satisfait de la façon dont les choses ont évolué. Qu'est-ce qui vous a réellement fâché ou qu'est-ce qui vous a préoccupé ? C'est quoi la pomme de discours ? Bon, disons que d'abord, moi, je n'étais pas sur place, mais nous avions des représentants, des amicaires. D'abord, le cadre en tant que tel même de cette réunion, ce n'était vraiment pas, si vous voulez, il n'y avait pas d'organisation à ce niveau-là. C'est le toiboui habituel. C'est comme quand les fameuses assises ont été lancées. Il y en a qui se retrouvaient dans les couloirs. Et deuxièmement, pour nous, on est en train de faire du sur place. Nous sommes en train de faire du sur place. Nous sommes en train quand même de constater qu'en dépit des efforts que nous avons faits pour faire reporter la manifestation programmée du FNDC à laquelle nous avions souscrit en tant que Canada, et nous considérons qu'il n'y a pas une bonne foi de la part des autorités de la transition, notamment le CNRD et son gouvernement, parce qu'à demander encore aux acteurs politiques d'aller refaire des propositions pour ramener, je crois que c'est un peu comme les observateurs. Je pense que c'est une cohérence par rapport à cette démarche du Premier ministre de vous demander à nouveau de sortir peut-être des tiroirs les recommandations que vous avez eu à élaborer, sous-vise au président de la transition, le soumettre à nouveau ces recommandations peut-être pour aller de l'avant. Mais écoutez, rien n'est dans les tiroirs. Ils ont tout à leur niveau. Ils ont les mémos, ils ont les lettres, ils ont les déclarations que nous avons faites, ils ont tout. Vous savez que la dernière fois, en dehors des mémos que nous avions produites depuis le mois de novembre, mais il y a également la lettre que nous avions déposée en tant que G58 pour répréciser quel est le cadre de dialogue que nous voulons, quel acteur autour de la table, quelle thématique à débattre. Donc nous avons, ils ont cela. Pourquoi encore nous redémander ? Est-ce qu'il y a, on sent quand même qu'il n'y a pas de cohérence dans les actions du gouvernement. Nous sentons que c'est comme s'il y a vraiment une fracture, ça ne fonctionne pas correctement. Il n'y a pas d'échange entre le premier ministre peut-être et le ministre de l'administration du territoire. Si les gens avaient à cœur le dialogue pour sortir de façon rationnelle, dans un délai diligent dans cette période de transition, pour le retour à l'ordre constitutionnel, je crois qu'ils auraient mis sur pied une équipe de travail pour qu'ils puissent recenser tous ces éléments-là et qu'ils puissent nous proposer en tenant compte de cela, bien entendu, pas de leur cadre de concertation où il y a, je ne sais pas si c'est 40 ou 50 coalitions politiques où ils ont affirmé avoir reçu plus de 1900 propositions et que sais-je encore, mais qu'ils mettent en place une équipe de travail pour prendre au sérieux la classe politique et nous accorder un minimum de respect et qu'ils nous proposent quelque chose et après qu'on se retrouve pour en discuter par rapport à ces propositions. Est-ce que vous ne pensez pas que le premier ministre, est-ce qu'ils n'ont pas été pris par le temps ? Parce que j'ai comme l'impression que c'était parce qu'on a annoncé une manifestation qui se sont décidés enfin d'appeler la classe politique, de venir autour de la table. J'ai comme l'impression qu'ils n'avaient rien de préparé. Ou l'autre question, est-ce que le PM aujourd'hui est libre ? Est-ce qu'il a les mains libres pour faire face aux forces vives de la nation, aux politiques, à la société civile, dans le cadre justement de la conduite de la transition ? Est-ce que vous sentez qu'il a les mains libres ? Moi, je viens justement sur la première question de M. Bangoura, c'est-à-dire qu'il n'avait rien sous la main, il n'avait pas la volonté. C'est parce qu'il y a eu ce TP de Damoclès, qui est la manifestation projetée, quelques jours avant la rencontre des chefs d'État à Accra, le sommet de la CEDEA au prévu le 3 juillet, je crois qu'ils ont hâté le pas pour quand même encore inviter. Nous avons vu ça depuis combien de mois ? Quand il y a eu les premières rencontres de la CEDEA, Moury avait invité la première rencontre, il a demandé aux acteurs, il nous a dit qu'il va créer un cadre WhatsApp où les gens allaient échanger. Après, c'est pour nous demander encore d'aller faire des contributions. Après, c'était pour nous ramener les 10 commandements ou les 10 familles d'activité avec plus de 400 tâches où il fallait inscrire le timing et tout ça. Je crois que, comme l'a dit beaucoup d'observateurs, ils sont en train de vouloir rouler la classe politique encore une fois dans la farine. On va revenir dans la deuxième partie pour continuer le débat avec nous. Dans cette émission, M. Céleou Baldé. Le ministre a tous les moyens pour réussir ce pari. C'est la question que nous posons. Est-ce que, M. Bagdé, vous sentez que le ministre a vraiment la capacité de réussir là où Moury Kondé a échoué ? Le premier ministre, vous voulez dire ? Le premier ministre. Oui, justement. Nous sentons quand même avec ses correspondances, ses réunions reportées et tout ça, la prise de main par le monsieur, le premier ministre chef du gouvernement. Avec le recul que nous avons, nous sentons quand même aujourd'hui deux tendances, si vous voulez, au sein du gouvernement et du CNRD. Il y en a qui sont en train de faire croire au colonel Mamadi Doumbouya qu'il peut réussir dans le forcing, qu'il peut ignorer les véritables forces vives de la nation. Ce sont ces messieurs qui sont en train de distribuer des billets de banque aux jeunes de l'Axe et des jeunes dans d'autres préfectures, d'acheter des motos, d'essayer de transformer des mobilisations sociales et culturelles en des bennes de foule pour le colonel. Donc, ils sont en train de vivre les anciens pratiques. Oui, oui, non, les anciennes pratiques des opportunistes, ce que j'appelle moi les opportunistes, les pyromanes, les businessmen de la crise, il y en a, ils sont dans beaucoup d'organes de la transition, ils sont au sein du CNRD, ils sont au sein du gouvernement, ils sont aussi au niveau du CNT, c'est évident. De l'autre côté, il y en a qui ont pris la mesure de la responsabilité, les risques d'instabilité sociale et politique auxquels notre pays peut s'attendre. Donc, à travers le premier ministre, je pense qu'ils sont en train de vouloir quand même mobiliser les forces vives de la nation pour dialoguer, pour essayer de trouver une issue favorable à cette transition. Et je crois qu'il appartient aux acteurs politiques que nous sommes de faire en sorte qu'à travers les décisions que nous allons prendre, de ramener cette partie nocive, ce qu'on appelle la nébuleuse du côté du CNRD, du gouvernement et du CNT, à des meilleurs sentiments. Bien. Alors, aujourd'hui, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous manquez toujours de bonne foi ? Pourquoi ? Parce que vous profitez juste de la moindre erreur pour crier au loup. Parce que d'aucuns disent que pourquoi pas, si on vous demande de ramener un mémo, pourquoi pas prendre les archives, ce que vous avez, et ramener, au lieu de dire qu'il n'est pas question encore de reprendre ce travail et déposer d'autres mémos. Vous savez, M. Bangoura, la classe politique a hâté le pas dans ce pays. Normalement, au 9e mois, si nous nous trouvons dans cette situation, c'est au CNRD, il appartenait au CNRD de courir derrière nous pour demander le dialogue. Mais ce n'est pas un gouvernement légitime. Aujourd'hui, les gens gèrent le pays comme s'ils sont élus au suffrage universel. Ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas reçu de mandat du peuple de Guinée. Quand tu entends le président du CNT parler, quand tu entends les ministres, porte-parole du gouvernement et du CNRD, c'est comme s'ils ont reçu un mandat du peuple de Guinée. Et donc, nous avons donné quand même une période moratoire. Nous avons donné la chance aux colonels, au CNRD, au gouvernement pour que cette transition puisse réussir dans la paix, la stabilité. Nous avons été appelés avec des milliers de partis au niveau du palais du peuple. Nous avons déposé des mémos. Il y a eu la prise unilatérale de cette charte. Nous l'avons acceptée parce qu'il y avait l'article 77. Vous savez dans quelles conditions. Le CNT a été constitué. Nous avons subi de l'injustice. On nous a retirés des conseillers que nous avions au niveau du cadre politique. Et donc, tout ça, nous n'avons pas pris la rue. Il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu, dans le cadre de la récupération de ce qu'on appelait les biens de l'État, il y a eu des abus. Le domicile du président Célu a été détruit et d'autres domiciles de citoyens. Ça ne nous a pas poussés dans la rue. Mais aujourd'hui, il faut que le CNR ne se rende compte que le pays ne leur appartient pas, qu'ils n'ont pas un pouvoir ici des urnes. Et c'est obligatoire qu'ils discutent avec les acteurs politiques et sociaux significatifs pour sortir de cette transition et organiser des élections inclusives, libres et transparentes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas de mauvaise foi. Nous avons eu raison de partir le lundi. Si nous n'étions pas partis, aujourd'hui, vous seriez tous en train de tirer sur nous à boulet rouge. Mais qu'on réparte encore qu'au sommet de l'État, le premier ministre du gouvernement, c'est comme si, depuis huit mois, rien n'a été fait, comme des écoliers allaient encore ramener des contributions. Mais on ne peut pas continuer dans ça. Justement, en parlant de ces contributions, ma question, c'est surtout sur l'évolution que la transition a connue entre-temps. J'imagine que lorsque vous aviez déposé vos premiers mémos, la situation était plus ou moins calme. On en était encore peut-être au domicile de M. Celou Dallendialo qui a été démoli. Mais aujourd'hui, nous en sommes à un autre chapitre parce que, même à voir les interventions qui ont eu lieu lors de cette réunion, aujourd'hui, la question de M. Celou Dallendialo qui, en tout cas, semble-t-il, est traquée, on s'acharne sur lui, la même chose, avec M. Sidi Atouré. Ces deux questions fondamentales n'étaient pas présentes, notamment lors du lancement du cadre de concertation avec Mouridou Mbouya. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que ces nouveaux défis qui se sont ajoutés à vos préoccupations devaient motiver, peut-être, la rédaction de nouveaux mémorandums qui prennent en compte, justement, cette évolution de la situation ? Non, non. Écoutez, vous pensez que nous allons livrer, a priori, en amont, tout ce que nous avons en termes de revendication ou, si vous voulez, de choses à discuter au niveau du cadre du dialogue, c'est ce qui fait qu'on a demandé, nous avons déjà lancé les préalables, nous avons lancé les grandes lignes en ce qui concerne le redout à l'ordre constitutionnel. Quand nous serons dans un cadre de dialogue, c'est à ce niveau-là que nous allons étaler nos revendications. Il y a quand même un contexte nouveau aujourd'hui, c'est évident, on ne peut pas l'occulter, mais ce n'est pas dans un mémo que nous allons poser tout ce que nous voulons discuter avec le gouvernement. Nous aurons une délégation, nous aurons des techniciens qui pourront parler de constitution, qui pourront parler de fichiers, d'organes de gestion des élections, qui pourront parler de chronogramme. L'UFDG et l'ANAD, c'est quand même plus de 10 ans d'expérience dans la gestion du processus électoral dans notre pays et ces questions éminemment politiques liées à l'acharement politique contre des leaders, ce sont des questions qui seront également débattues. Mais le Premier ministre n'a pas besoin d'avoir tout ça en amont avant de constituer le cadre. Alors, moi je voudrais d'abord apporter un petit commentaire avant de poser ma question. Je pense qu'aujourd'hui, si le Premier ministre a réussi à réunir tout ce monde le lundi du côté des notaires de la place, l'ANAD a participé. Nous savons que les discussions avec le ministre de l'administration du territoire n'avaient pas à résister la présence de l'ANAD et d'autres grandes coalitions de ce pays. Je pense qu'à votre niveau voulait politique, il faut continuer, je pense, pour une transition apesée et inclusive, à accepter la main tendue du Premier ministre, accepter d'aller le rencontrer avec les autres composantes de la nation pour poursuivre la discussion. C'est mon avis. Maintenant, ma question, nous sommes dans une situation aujourd'hui où les forces vives de la nation ne se regardent en sien de faillage avec les militaires en place. Il y a le dimanche qui arrive, le 3 juillet, où il y a cette réunion cruciale, il y a jurisprudence en la matière, il y a ce que le Mali a connu. Et vous savez que la réunion, le 3 juin, beaucoup d'observateurs, en tout cas, de la scène politique guinéenne, s'attendaient à des sanctions contre notre pays parce que, quand même, le colonel et le CNRD ne sont pas en train de respecter les engagements qui avaient été pris. Et vous vous souvenez que la CEDEAO avait quand même demandé, elle, six mois pour organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un chronogramme consensuel entre les forces vives de la nation et le CNRD. Aujourd'hui, je ne peux pas présumer de quel type de sanctions il y aura, mais je pense fort qu'il y aura quand même des sanctions. On ne peut pas continuer à laisser la gente gérer de façon unilatérale. Sinon, ça risque de finir comme le Mali. C'est ça. L'autre question que j'ai envie de poser, permettez-moi que je revienne à ce pan justement de ce dialogue que vous souhaitez tant. Les questions de justice concernant notamment vos principaux leaders, je prends par exemple le cas du RPG Arc-en-Ciel avec lequel vous êtes actuellement, vous collaborez. Vous avez songé de temps à autre. Il y a une collaboration déguisée. Vous collaborez actuellement, déguisée ou pas, mais en tout cas, les deux collaborent. Le RPG, aujourd'hui, la nouvelle exigence, c'est la libération de ses cadres. Vous avez, vous, sous la main, le cas, M. Celu Dallin Diallo. L'UFR a sous la main le cas M. Sidia Touré qui, bien entendu, quoi que l'on dise, vous estimez en tout cas qu'ils sont victimes d'un acharnement de la part de l'agent. Est-ce que mettre ces questions sur la table aussi, la table de discussion, ne constitue pas pour vous des facteurs qui pourraient vous affaiblir, d'autant plus que la plupart de ces dossiers sont des dossiers désadjudiciarisés ? Non, écoutez, vous savez, dans le cadre du dialogue politique pour le retour à l'ordre constitutionnel, il y a ce qu'on a décliné dans nos différents mémos, vous l'avez lu, il n'y a pas de question de justice expressément à ce niveau-là. C'est évident. Maintenant, pour moi, vous avez parlé de collaboration avec le RPG. Bon, ils sont dans le G58, nous sommes dans le G58. À ce titre, vous pouvez parler de collaboration. Sinon, je ne vois pas... On parle bien sûr de ça. Oui, non, non. Parce qu'on est autour de la table. On est dans un régroupement où il n'y a... Je parle de la classe politique. Oui, où il n'y a n'importe parole. Nous avons des revendications convergentes à certains égards. À certains égards par toutes les revendications. Nous, nous ne revendiquons pas la libération des personnes qui sont incarcérées. Ce que nous demandons en tant que démocrate, c'est que, comme vous le disiez ici, les règles et procédures soient respectées en la matière. Que la justice fasse preuve d'indépendance, même si, a priori, nous savons que ce n'est pas le cas. La justice sous le CNRD s'est disqualifiée. C'est évident. Bien. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour ce qui concerne l'acharnement politique contre le président Célo d'Alain Diallo, nous considérons qu'il n'y a même pas de convocation. Parce que nous avons pu, l'opinion nationale et internationale, quand même, les avocats de Célo d'Alain Diallo, pas même de l'UFDG, ont pu démontrer que c'est un dossier totalement vide, qui n'a pas sa raison d'être, qui n'a pas son sens. Et aujourd'hui, la CRIEF se cherche par rapport à ce dossier. Donc, pour vous, en ce qui concerne ce cadre du dialogue, vous n'allez même pas aborder ce sujet. Non, je ne peux pas le dire ici a priori qu'on ne va pas aborder. Mais, au niveau du cadre du dialogue, mais, attendez, vous savez, on parle de la transition de façon globale. Les questions essentielles sur le retour à l'ordre constitutionnel concernent le cadre juridique et réglementaire et après, les conditions matérielles, techniques et opérationnelles pour organiser le process électoral. Mais à côté, permettez, à côté, nous sommes dans un contexte de répéter de légitimité, que ce soit du côté de la classe politique, que ce soit du côté du CNRD, même les fameuses assises engagées, normalement, c'est dans le cadre de dialogue qu'on doit discuter de tout ça. Savoir, en plus de l'agenda lié aux élections, qu'est-ce que la transition devrait ou pouvait embrasser encore qui n'impacterait pas le chronogramme pour un retour à l'ordre constitutionnel dans une période d'illigences. M. Balde, à partir du moment, puisque nous parlons de votre leader politique qui est hors du pays depuis quelques mois, à partir du moment où la CRIEF a mis sur la table le dossier relatif à l'affaire Air Guinée, est-ce que vous, l'entourage de Célodal lui-même, vous avez clamé haut et fort qu'il ne se reproche de rien dans ce dossier, est-ce que ce n'est pas une occasion en ordre pour vous de démontrer face à cette prière, face à la justice, face à l'opinion nationale et internationale, que Célodal est blanc comme neige dans ce dossier ? Oui, mais écoutez, le CNRD, le gouvernement, égorgeait la justice dans notre pays. Comment ça, ils ont... Ah non, mais attendez ! Vous n'avez si compléhensible. Non, ils ont égorgé la justice. Attendez, ils ont égorgé la justice dans notre pays. Non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. On ne peut pas, quand il y a eu le cas des maisons, des domiciles, le patrimoine bâti et non bâti et tout ça, quand on a décidé de retirer les maisons de Célodal, de Cidère et tout ça, mais Célodal, le citoyen Célodal a porté plainte devant la justice de notre pays. Le colonel nous a dit que c'est la boussole. Le CNRD, le gouvernement, n'ont pas attendu une décision de justice. ils ne sont fondés sur rien. Ils sont allés démolir cette maison. Qui va faire confiance à cette maison ? Donc, Paris Cochet, ça va dire que Célodal ne va pas se présenter. Vous allez directement mettre tout ça dans la même part. Pour nous, vous savez que Célodal juridiquement, sur le plan du droit, n'est pas convoqué encore. D'accord. Je vous en prie, on va évoluer. J'ai envie de poser cette autre question liée justement aux chances que vous pouvez donner peut-être au cadre des dialogues. Vous avez vous-même identifié tout à l'heure le fait qu'au sein du CNRD et du gouvernement mais aussi du CNT. Vous parlez de personnes qui sont en train de payer des jeunes pour... Qui mettent les bâtons dans les roues de la transition. Oui, qui mettent les bâtons dans les roues de la transition. Mais vous avez aussi identifié cette autre partie du gouvernement qui veut quand même que les choses évoluent. Et dans ce sens, on peut quand même estimer que la volonté actionnée par le Premier ministre va dans ce cadre-là. Est-ce que si, aujourd'hui, vous ne tenez pas de main forte l'opportunité offerte par le Premier ministre Mohamed Béavogui, vous ne risquez pas finalement de laisser le champ à ceux-là justement qui veulent qu'on aille sur un autre terrain que celui du Guiné. Oui, tout à fait. Les débats continuent au sein de l'ANAD. Les débats continuent au sein des coalitions politiques. Il faut dire que nous ne sommes pas totalement fermés. Nous sommes des Guinéens. Ce que nous voulons, c'est que cette transition réussisse pour qu'on en finisse avec cela. Les débats continuent. Des évaluations objectifs seront faites par rapport à la nouvelle donne, par rapport au contexte actuel. que vous retourniez. Non, les choses évoluent. Ça fait plus de trois mois que nous ne sommes pas venus. Nous avons récusé le cadre de concertation première, deuxième, troisième session. Il a fallu que le gouvernement se pourvoie mieux, que le Premier ministre reprenne les choses en main. Vous savez que dans ce pays, tout se sait. De façon formelle ou informelle, on sait qui est en train de faire quoi, qui veut que les choses avancent. Et en fonction de toutes ces informations que nous avons de façon officielle ou officieuse, nous allons au niveau de l'ANAD et des coalitions avec lesquelles nous partageons les mêmes revendications, réajuster nos positions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'intérêt d'une transition réussie. Bien, une minute. On dit que l'ANAD est en train de battre campagne à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui explique cette tournée ? Non, écoutez... Fait trop de tournées, hein ? Est-ce que ce n'est pas la lune d'une campagne ? Non, non, non. Non, écoutez, vous savez que l'ANAD, nous sommes dans une posture où il fallait quand même aller échanger avec nos militants, prévaler avant le 5 septembre. Et après le 5 septembre, les premiers mois, il y a eu une situation qui a prévalu, qui a connu, si vous voulez, la profession de foi du colonel et des membres du CNRD et tout ça. Et après la mise en place du CNT et tout ça, on a compris aujourd'hui que la transition est en train de tanguer. Il y a eu cette rupture de confiance entre le CNRD et nous autres. Il fallait quand même que les militants et les responsables soient informés et qu'ils soient préparés à toute éventualité en termes de mobilisation et de manifestation. Donc c'était pour rafraîchir la mémoire de vos militants. Merci infiniment à vous, M. C. Loubate, d'être passé dans cette émission. Merci également au Talker. On se donne rendez-vous demain.